Radio Sud Grésivaudan et l'IME Ginko Biloba, devinez ? Vous présente, vous présente... Le Monde de Ginko C'est le retour de l'IME Ginko Biloba sur l'antenne de Radio Sud Grésivaudan avec qui nous allons durant cette nouvelle saison évoquer les différents partenariats qui gravitent autour de cette institution et puis également les personnes qui y travaillent et qui permettent à ces jeunes d'évoluer à leur rythme Aujourd'hui, le travail à effectuer, c'est tout simplement leur première interview à ces jeunes Première interview avec Anne-Claire On va commencer cette interview avec Amir Salut Amir ! Salut ! Tu vas poser ta première question à Anne-Claire Anne-Claire qui est ? Et travaille en classe pour nous apprendre les choses Anne-Claire, quel est ton métier ? Bonjour, donc je m'appelle Anne-Claire, moi je suis enseignante à l'IME C'est ta Kévin Pourquoi as-tu voulu faire ce métier ? Alors, quand j'étais étudiante, j'étais clown en milieu hospitalier Quand je faisais clown à l'hôpital, j'ai eu l'occasion de rencontrer des enseignants qui travaillaient avec les jeunes qui étaient hospitalisés et j'ai beaucoup aimé cette rencontre et leur approche et le fait d'apporter et d'apprendre des choses aux jeunes qui étaient hospitalisés j'ai trouvé ça vraiment assez extraordinaire et je me suis orientée dans cette voie dès le début A toi mon petit Gwen Comment tu as fait ce métier ? Alors, à mon époque, pour être enseignant, il fallait une licence Après la licence, il fallait préparer une année On avait une année de préparation pour passer un concours et à la fin de cette année-là, on passait le concours et si on réussissait le concours, on avait une cinquième année Du coup, qui était une année de stage où on était à mi-temps dans des classes et à mi-temps dans une école qu'on appelait l'IUFM à l'époque et qui nous apprenait notre métier d'enseignant Voilà, donc c'était mon parcours Où tu travailles ? Alors, actuellement, je suis à l'IME Ginko Biloba de Vinay depuis trois ans Avant, j'ai travaillé dans une école dans une classe spécialisée qu'on appelle des ULIS sur Tulin Et avant, j'étais sur la région lyonnaise et j'ai travaillé aussi dans une classe spécialisée À l'époque, on appelait ça des CLIS Voilà, les choses ont un peu évolué au niveau des politiques actuelles de l'enseignement spécialisé Donc, ça se voit dans les noms qui sont utilisés et qu'on donne à ces classes-là Et donc, avant, j'étais aux Minguettes dans une CLIS Voilà, pendant cinq ans Qu'est-ce que tu aimes dans ton métier ? Alors, ce que j'aime dans mon métier C'est essentiellement le contact humain Le fait d'être avec les jeunes Le fait que chaque jour est vraiment différent qu'on prend les jeunes comme ils arrivent avec leurs émotions comme nous on est aussi En fait, tout ça, ça fait une espèce de pâte et bon, voilà, des jours ça fonctionne super bien puis des jours ça fonctionne un peu moins bien Je trouve que c'est assez extraordinaire de travailler avec des jeunes parce qu'on se rend compte que la façon dont on arrive et surtout, je trouve, dans les établissements comme un IME la façon dont on arrive elle est fondamentale pour le reste de la journée Si j'arrive et que je suis centrée que je suis bien je sais que ma journée va bien se passer si j'arrive et que je suis un peu ailleurs que je pense un peu à autre chose et bien, ça va être une moins bonne journée et je trouve que ça, c'est assez extraordinaire parce que ça me booste tous les matins pour essayer d'être le mieux possible et d'arriver en étant le plus présent possible pour être là et pouvoir transmettre un maximum de choses et profiter de la journée donc ça, c'est vraiment quelque chose de super chouette dans ce métier-là Qu'aimes-tu le moins ? J'ai envie de dire ce que j'aime le moins c'est peut-être les corrections mais là, encore une fois j'ai de la chance parce qu'en fait, à l'IME on travaille en tout petit groupe et du coup, on fait les corrections en direct avec les jeunes et donc, je ne rentre pas avec des piles et des piles de corrections comme les collègues de CM2 peuvent faire voilà, donc ça, c'est assez chouette Comment travailles-tu méthode et rythme ? Alors, comment je travaille ? Chaque jour, je prends note en fait où en sont les jeunes ce qu'ils ont réussi ce qu'ils n'ont pas réussi et à partir de là on élabore un projet un projet pédagogique où je me donne des objectifs et en face de cet objectif je vais lister un certain nombre de moyens donc ça, c'est à l'IME mes collègues travaillent aussi comme ça on a un projet individuel qui est revu chaque année voilà et donc moi, je fais la partie pédagogique par exemple, je vais noter que tel jeune a très très bien réussi un exercice où il faut décomposer le nombre 5 et puis si je le note pendant 5 ou 6 semaines d'affilée et bien je vais me dire cette compétence-là, elle est acquise allez hop, je passe à la suivante maintenant, et bien je vais passer sur la numération jusqu'à 10 et en face, je vais mettre les moyens qui correspondent donc je vais trouver les activités pédagogiques qui me permettent de faire travailler cette compétence-là merci à Anne-Claire merci à Anne-Claire merci à Anne-Claire merci à Anne-Claire des arcades après avoir fait une petite marche Gérald qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? poser des questions à Nicolas alors on va poser des questions à Nicolas Nicolas c'est qui Nicolas ? il est là il est là, il fait quoi ? il fait le sport alors on va parler de sport comme tout à l'heure vous allez poser les questions et c'est Amir qui va commencer quel est ton métier ? alors bonjour à tous déjà pour commencer mon métier alors moi je suis moniteur éducateur au sein de l'IME Ginko Biloba donc à Vinay et ma mission première c'est le sport de vous faire faire du sport pour toutes les valeurs du sport c'est à Kevin pourquoi as-tu voulu faire ce métier ? alors j'ai pas toujours fait ce métier j'ai commencé par faire un peu de vente j'ai fait de la charpente aussi et puis je suis arrivé dans ce métier il y a environ 6 ans maintenant et j'ai choisi ce métier parce que premièrement j'aime bien travailler avec des jeunes avec des ados avec des plus jeunes avec dans le secteur du handicap également ça m'attirait de pouvoir transmettre des choses que moi j'avais appris plus jeunes et là j'ai voulu me spécialiser dans le sport parce que j'aime le sport je crois que vous le savez j'aime tous les sports et je pense que j'ai une infinité pour vous transmettre le jeu de ballon les jeux de raquettes la gymnastique les sports de neige et voilà puis on m'a embauché pour ça comment as-tu fais pour faire ce métier ? alors pour faire le métier de moniteur éducateur donc j'ai commencé je n'avais pas encore de diplôme et j'étais intéressé par ce métier en discutant avec des amis un petit peu autour de moi en regardant des reportages et puis j'ai fini par envoyer des CV des lettres de motivation dans plein d'établissements que ce soit dans le secteur du handicap ou dans l'aide sociale à l'enfance et donc j'ai commencé j'ai commencé comme ça voilà il y a des employeurs qui m'ont appelé pour me proposer une mission j'ai commencé par des petites missions mais des plus longues et il y a deux ans début 2020 voilà je regardais une annonce sur Vinay sur internet et il y avait une mission pour un moniteur éducateur sur l'établissement de Vinay à Gicombilova donc j'ai contacté la chef de service Elodie Desmet qui m'a reçu et qui m'a proposé cette mission de sport notamment Depuis quand fais-tu ce métier ? Alors j'ai commencé ce métier en 2015 en mars 2015 donc ça fait vous voyez ça fait 6 ans et j'ai travaillé donc dans 4 établissements c'est le 4ème établissement j'ai travaillé à l'établissement Le Charméran qui est à Grenoble dans l'aide sociale à l'enfance et après j'ai continué à l'IM Pro de Clé ensuite à à l'association L'OVE qui est à Tulin et donc voilà dernier établissement l'IME Gincombilova donc de la FIP à Vinay Alors ce que j'aime dans mon métier il y a plusieurs choses d'abord j'aime bien c'est un travail sur la relation donc j'aime bien travailler avec les jeunes pour ce qu'on peut leur apporter et ce qu'ils nous apportent en retour il y a plein de bons moments il y a des moments plus difficiles mais on s'en sort toujours enrichi et j'espère que les jeunes le sont aussi j'aime aussi le travail en équipe avec tous les collègues je pense dès que dès qu'une équipe est bien les journées se passent beaucoup mieux et puis là la mission première qu'on m'a donnée sur l'IME le sport moi j'ai beaucoup d'affinités pour le sport dans beaucoup de sports et donc au quotidien quand mon métier c'est de faire du sport avec vous et j'aime mon métier dans ces moments là qu'aimes-tu le moins alors ce que j'aime le moins quand vous faites des bêtises ce qu'on vous dit souvent les moments de tension c'est quand on travaille la relation la vie le vivre ensemble et bien forcément il y a des tensions des moments où vous êtes fatigué où on est fatigué et c'est des moments et des journées qui sont moins faciles que d'autres mais c'est toujours compensé peu après en général par des bons moments par des pardons par des excuses par des gestes ou des mots qui montrent que vous grandissez et que vous comprenez finalement les valeurs qu'on veut vous transmettre comment travaillais-tu méthode Gris Thomas ? alors comment je travaille alors en début d'année je fais partie vraiment de l'équipe éducative de l'IME et en début d'année ma première mission c'est d'établir un programme de sport et donc pour faire ce programme de sport donc choisir les sports et avec qui on les fait on part toujours du projet des jeunes donc du projet personnalisé des jeunes du projet sport de l'année passée et comme ça j'essaye de voir si tel jeune a besoin de travailler plus l'autonomie la socialisation la sécurité l'entraide ou tout simplement les premières valeurs du sport la dépense physique le goût de l'effort et bien je vais choisir tel ou tel sport par exemple en piscine on peut travailler beaucoup l'autonomie se mettre en maillot de bain seul aller dans une cabine se préparer se doucher en retour alors que pour un jeune qui a besoin de concentration d'attention je vais plutôt partir sur le tennis avec la balle ou en badminton le volant qui va aider à la concentration du regard donc on part toujours du projet du jeune et en équipe on discute toujours en équipe je ne fais jamais ça tout seul pour essayer de faire un programme sport qu'on pourra après communiquer aux parents et aux intervenants extérieurs et on compte aussi sur pas mal d'intervenants extérieurs on va aussi au collège de Vinay on fait du sport avec une classe de 3ème on a aussi des sorties avec le comité départemental du sport adapté qui organise souvent des sorties sur tous les sports qui puissent exister et on a un partenariat avec la SDSM c'est la société dauphinoise des secours en montagne qui organise plein de sorties autour de la montagne et du partage de manière générale donc la dernière en date qui a eu lieu ce mercredi sur le thème de la randonnée et des rencontres inter-établissement notamment alors maintenant on fait il manque un truc Fred on coupe pas comme la dernière fois comme on l'avait fait là-bas on coupe pas après on l'a pas dit comme la quête donc là on dit merci Nicolas merci Nicolas merci